Vous en avez marre de perdre du temps à copier-coller vos données d'un fichier Excel à un autre. Et si je vous montrais comment automatiser tout ça, en seulement 3 méthodes, simples. La troisième, je vous prie, ce sera avec PowerCurry, c'est la plus puissante et peu de gens la connaissent. Restez bien jusqu'au bout. Bienvenue sur la chaîne. Ici, je vous aide à devenir un pro d'Excel en gagnant du temps et en automatisant vos tâches. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 manières de transférer des données automatiquement d'un fichier à un autre. La première, c'est la plus simple, idéale pour les débutants. La deuxième est un cran au-dessus et vous permet déjà d'aller plus vite. Et la troisième, avec PowerCurry, c'est carrément le niveau expert avec un potentiel énorme pour vos reporting. Prêt, on attaque ! La première méthode consistera à copier cette petite plage de données dans une autre feuille, feuille 2. Alors, c'est la méthode la plus simple, c'est excellent pour les débutants, afin qu'ils puissent entraîner. Vous allez voir plus tard, bien sûr, un deuxième cas, un petit peu plus professionnel. Et le troisième, c'est un niveau expert. Nous verrons dans un second temps que, par rapport à cette méthode, nous avons tout à fait la possibilité de transférer ce fichier dans un autre classeur. Pour cette première méthode, je vais aller sur la feuille 2. Ici, je suis sur la cellule B3 jusqu'à la cellule F3. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir la même configuration, mais je vais tout de même respecter ce principe. Alors, je vais aller sur B3, ici. Je vais faire égal, égal le contenu du titre qui se trouve en B3 dans la feuille E. Je fais Entrée. Donc, ici, bien sûr, Excel m'a récupéré le titre de cette cellule. Je n'ai plus qu'à faire un copier-coller. Donc, je vais aller jusqu'à la ligne 18. Voilà. Je vais faire un copier-coller jusqu'à la ligne 18. Et ici, je vais aussi faire un copier-coller jusqu'à la colonne F. Par la suite, je vais faire un copier-coller jusqu'en bas. Voilà. Donc, là, il n'y a aucun problème. Donc, bien sûr, là, pour les dates, vous allez devoir aller dans Accueil et ici, choisir Date courte. Si, à présent, j'ajoute de nouvelles données, et pour que ce soit dynamique, il va falloir au préalable que j'allonge. Voilà, je vais prendre cette ligne. J'allonge, par exemple, jusqu'à la ligne 22. Le souci, c'est que là, j'ai des zéros. Ça ne fait pas du tout esthétique. Il est évident que si je mets ici, je ne sais pas moi, le client 2, cela va me récupérer cette donnée, bien sûr, dans la feuille 2. Alors, pour pallier le problème et pour avoir une base beaucoup plus propre, je vais retourner dans la première cellule. Et ici, je vais précéder cette donnée par la fonction C. Alors, je vais lui dire, si dans la feuille 1, en cellule B3, tu as une cellule vide, eh bien, valeur si vraie, tu me mettras une cellule vide. Dans le cas contraire, eh bien là, tu vas me prendre la donnée qui se trouve en B3 de la cellule B3. Je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Et par la suite, je vais faire un copier-coller de haut en bas et ici jusqu'à la colonne F. Il est clair que maintenant, si je vais dans la feuille 2 et que je mette, par exemple, le client Z, ici, toutes les données seront répercutées dans la feuille 2. C'est beaucoup plus propre. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous pouvons effectuer le même travail d'un classeur à un autre. Donc, pour ce faire, je vais me mettre dans la cellule B3, donc, égale le contenu de la feuille qui s'appelle plutôt MOV. Et ici, je fais ENTRER. Mais par contre, si je laisse en l'état, c'est-à-dire que si je fais un copier-coller, là, il y a un problème. Donc, je vais effectuer un CTRL-Z pour annuler ma tâche. Je vais revenir dans le copier-coller que j'ai effectué à l'instant. Et ici, comme on peut le constater, j'ai des dollars. Voilà, donc, ça a figé la donnée où il y a le titre client. Donc, je vais retirer ces dollars, aussi bien pour la ligne que pour la colonne. Je fais ENTRER. Alors là, par contre, j'ai retiré le dollar. Voilà, je fais ENTRER. Et ici, je vais faire un copier-coller. Je vais aller d'ailleurs jusqu'à la ligne 22. Et ici, pareil, copier-coller jusqu'à la colonne F, copier-coller jusqu'en bas. Alors, le souci, comme tout à l'heure, j'ai malheureusement des zéros. Donc, si j'ajoute en effet une donnée, peu importe la donnée, par exemple 8, ça va bien sûr se répercuter dans le deuxième classeur. Mais avec ces zéros, ça ne fait pas trop esthétique. Alors, autre problème, là, bien sûr, vous allez, pour les dates, aller dans... Vous sélectionnez cette page de données, vous allez aller dans accueil, et ici, nombre, vous voyez. Donc là, je vais prendre non pas standard, mais date courte. Alors, pour pallier le problème, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais revenir dans la première cellule. Et ici, je vais précéder ces données par la fonction SI. Alors, si la donnée que tu trouves en B3 de l'autre classeur de la feuille de œil, si tu trouves une cellule vide, eh bien, valeur SI, vous voyez, tu me mettras une cellule vide. Dans le cas contraire, tu me récupères, il ne faut pas oublier aussi, les accolades. Vous prenez tout. Voilà. CTRL-C, CTRL-V, c'est valeur SI, FAUX, tu me prendras le contenu de la cellule B3 du classeur initial. Je ferme, je fais entrer, et ici, je vais faire un copier-coller, copier-coller jusqu'à la colonne F, et ici, jusqu'en bas. À présent, si, par exemple, ici, dans la feuille initiale, je mets un client, ou une catégorie, pardon, par exemple, le C, et là, on peut le constater que ça se répercute automatiquement. Nous pouvons avoir une manière, une façon plus dynamique de transférer un tableau existant dans une autre feuille ou une autre classeur. Moi, je vais vous montrer comment faire pour transférer un tableau ou des données dans une autre feuille. Imaginons que nous ayons cette plage de données. Je souhaiterais la transférer dans la feuille 2. Comment faire ? Eh bien, je vais convertir ma plage de données en tableau Excel. Alors, soit vous passez par insertion, et ici, dans le groupe tableau, vous avez tableau, vous cliquez, soit vous passez par le raccourci clavier, CTRL-L, et ici, vous avez mon tableau qu'on porte des entêtes, vous laissez cocher dans la mesure où j'ai des titres. Je clique sur OK. À présent, je vais aller dans la feuille 2. Alors, avant cela, une fois que vous avez fait cela, ici, vous avez un onglet supplémentaire qui s'appelle création de tableau. Je vais cliquer dessus, et là, j'ai un nom de tableau, tableau 1. Je peux bien sûr personnaliser ce nom. Alors, comme je n'en ai qu'un, je vais le laisser tel quel, tableau 1. Je vais aller à présent sur la feuille 2. Je mets n'importe où. Ici, je vais taper égal, le nom du tableau. Donc, c'est-à-dire, tableau 1, il est ici. Je vais ouvrir une accolade, ou un crochet. Alors, ici, vous avez tous les titres du tableau initial que j'ai dans la feuille 1. Je peux choisir n'importe quel. Si je ne veux, par exemple, que les clients, je clique sur clients. Moi, je veux tout. Donc, je vais cliquer sur tout. Et ici, je vais fermer le crochet. Je fais entrer. Et là, la réplique du tableau de la feuille 1 est dans la feuille 2. Alors, bien sûr, ici, les dates, je vais sélectionner la colonne D, aller dans accueil. Et ici, au lieu d'avoir standard, je vais mettre date courte. A présent, si je retourne sur feuille 1 et que je mette une autre donnée, par exemple, je vais mettre 8, B, pourquoi pas, le 16, 02, 2024, 75, et là, je vais mettre 10 000. Nous allons voir ce qui se passe dans la feuille 2. Eh bien, ça a été transféré automatiquement. Donc, cette façon de faire est beaucoup plus dynamique. Alors, bien sûr, si je reviens ici, que j'enlève tout et que je souhaite uniquement les clients, je vais cliquer sur clients. Si je fais entrer, là, je n'ai que les clients. A présent, dans la colonne C, je ne souhaite avoir que les montants avec, bien sûr, les clients. Je vais prendre ce que j'ai fait en amont, c'est-à-dire dans la cellule B4, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Et là, au lieu d'avoir les clients, je vais ici retirer le client, je remets une accolade et je vais prendre mon temps. Je ferme l'accolade et je fais entrer. La troisième méthode que je vais vous exposer est une méthode tout de même beaucoup plus évoluée. Et je vais utiliser pour cela un outil extraordinaire qui s'appelle Power Query. Ici, j'ai un classeur que j'ai appelé combiner fichier. J'ai plusieurs mois, janvier, février, mars et avril. Ce que je souhaiterais, c'est fusionner, consolider, combiner ces trois fichiers dans un autre classeur afin de m'éviter de faire des copiers-collés. Alors, je vais pour cela faire appel à un autre classeur vierge, CTRL-N pour l'activer. Alors, une petite parenthèse, si vous voyez ce petit logo qui est copilote, si vous ne voulez pas le voir, vous cliquez dessus et là, vous faites masquer jusqu'à ce que j'ouvre ce document. Alors, une fois que vous êtes dans le nouveau classeur, vous allez aller dans données et ici, vous avez un groupe qui s'appelle récupérer et transformer les données. Moi, ce que je souhaite, c'est aller récupérer des fichiers Excel. Donc là, à partir d'un fichier et ici, je vais choisir à partir d'un classeur Excel. Donc, je vais aller chercher ce fichier qui est sur mon bureau et qui s'appelle combiner fichier. Je le sélectionne. Je vais attendre un petit instant que Power Query s'active et qu'il me donne la main. Voilà. Donc ici, n'oubliez surtout pas de cliquer sur sélectionner plusieurs éléments. Et là, ne prenez pas tous les éléments. Par exemple, moi, je vais prendre que janvier. Et ici, au lieu de charger, vous allez faire transformer les données. Donc, Power Query va s'activer. Donc, moi, ce dont j'ai besoin, c'est parce que là, je n'ai que janvier. Ce dont j'ai besoin, c'est de la source, c'est-à-dire récupérer le classeur avec les quatre onglets. Donc, je vais ici supprimer type modifié, en tête promue et navigation. Je ne garde que source. Donc là, j'ai le nom de mes onglets, janvier, février, mars, etc. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est ça. C'est table. Table, et pourquoi pas garder aussi le name qui récapitule les mois des différents onglets. Donc, en dessous, vous voyez, il y a tout le détail. Donc, par défaut, c'est trois colonnes. Je n'en ai pas besoin. Avec ma touche contrôle, je sélectionne item. Je laisse mon enfossé sur la touche shift. Pardon, pas la touche contrôle, la touche shift. Et je clique jusqu'à hidden. Et ici, je clique au droit et je vais supprimer ces colonnes. Donc, ici, j'ai table. Maintenant, je vais cliquer sur ces deux petites flèches opposées. Et là, j'ai colonne. Bon, ça, c'est toutes les données qu'il y a. Mais colonne 1, colonne 2 ne me satisfait pas. Nous allons faire le nécessaire. Je vais cliquer sur OK. Donc, ici, je peux me rendre compte que dans les titres, ce n'est pas les titres que je veux. Moi, je veux la première ligne. Donc, je vais ici aller dans Accueil et ici, dans le groupe Transformer, utiliser la première ligne pour les entêtes. OK. Donc là, les titres sont bons. Maintenant, en effet, le seul souci, c'est que là, j'ai client pour chaque mois. Ça se répète. Donc, ce que je vais faire, je vais par exemple ici cliquer sur ce filtre et décocher tout simplement client. Je vais cliquer sur OK. Et là, ma base est bonne. Donc, je peux aussi me rendre compte que dans Date, ici, dans Accueil et Type de Données, il me met n'importe quel nom. Sinon, il va vous ramener non pas des dates dans Excel, mais des données numériques. Donc, ici, je vais aller cliquer dessus et là, je vais prendre Date. Voilà. Là, on est bon. Maintenant, je vais ici fermer et charger et un onglet va apparaître avec toutes les données, avec les bonnes dates. À présent, si je retourne dans le fichier Source, je vais donc fermer ceci et voilà, il est là. Je vais dupliquer, par exemple, Avril. Avec la touche Control, je fais glisser et là, je vais donner comme nom Mais. Je fais Entrer. Donc, ici, je vais faire un CTRL H pour changer le mot. Ce n'est pas Avril, c'est Mais. Donc, je vais lui dire, recherche-moi le 04. Tu me le rempasses par le 05. Remplacez tout. OK. Je vais fermer. Je peux fermer ce fichier. J'enregistre, bien sûr. Donc, là, j'ai un nouvel onglet Mais. Et ici, pour Actualiser et pour avoir Mais, je vais aller tout simplement dans Données et ici, Actualiser, Actualiser tout. Je vais attendre quand même un petit instant. Si je descends actuellement, eh bien là, j'ai bien le mois de mai avec les données. Voilà. Donc, là, c'est quand même une méthode beaucoup plus rapide, beaucoup plus automatisée. Voilà. Vous connaissez maintenant trois façons de transférer des données automatiquement d'un fichier Excel à un autre. Dites-moi en commentaire quelle méthode vous utiliserez déjà et à laquelle vous allez tester après cette vidéo. Et surtout, si vous voulez aller encore plus d'astuces pour gagner du temps sur Excel, pensez à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très vite pour la suite. À bientôt.